Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler en avant-première du film tant attendu sur la jeunesse du groupe Nique Ta Mère, NTM, ça s'appelle Suprême. C'est réalisé par Audrey Estrougo, avec Théo Christine et Sandor Fun Tech dans les rôles principaux, à savoir Cool Shen et Joey Star, donc Bruno Lopez et Didier Morville pour les intimes. Et on va, voilà, pas de suspense, c'est de la bombe, c'est de la bombe bébé même. J'ai adoré ce film, j'ai été, mais franchement, ultra surpris, hyper cute, et j'ai même pleuré. Franchement, c'est un truc d'ouf, hyper émouvant. Je félicite la réalisatrice, mais si je pouvais l'épouser, franchement, je pense que je le ferais. Elle a tout compris, c'est le premier film de cette femme que je vois, et je suis assez bluffé, parce que ça pue la vérité, mais à tous les étages, tous les niveaux, on ne se pose même pas la question, et je vais vous dire, je partais perdant, mais vraiment, je disais, ce film va se vautrer, les acteurs, ils ne vont jamais pouvoir atteindre le charisme des animaux originaux. Quand je dis animaux, c'est gentil, mais c'est vrai que ce sont de vrais fauves lancés sur scène. C'était ça, je pense, qui faisait que c'était le meilleur groupe de rap. Moi, je préférais Assassin, par exemple, qui sont représentés dans le film. D'ailleurs, pas forcément de la meilleure des manières, mais bon, passons. Assassin, même si c'est de la bombe en concert, ils ne font pas le poids. Je veux dire, NTM, il y a vraiment un truc, une énergie, mais un truc galvanisant, complètement, qui électrise la foule, et là, c'est complètement retranscrit, et c'est vraiment une partie de mon existence qui me touche au plus profond, et donc ce film, j'étais prêt à lui lancer une hache dans la tête, j'étais prêt vraiment à le bâcher, à dire, putain, mais vous êtes des merdes, mais vraiment, à vomir mon truc, j'étais sûr de moi, et putain, le tour de force, le tour de force, les enfants, et pour une raison, et c'est ça que je voudrais saluer ici, c'est qu'ils ont répété, avant de tourner, pendant un an. Voilà, pendant un an, un an de répète, les gars. Mais ouais, mais ça se voit. C'est-à-dire qu'en fait, elle a écrit un scénario pour le film, et elle a écrit un scénario pour avant le film, ce qui se passe avant. Et un comédien, enfin un personnage, moi je suis comédien, quand on incarne un personnage, on doit savoir, après, j'espère que si vous êtes comédien, c'est ce que vous faites, on doit savoir d'où on vient, et où on va. Et là, elle leur a fait répéter l'avant, voilà, pendant un an. Pendant un an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de se mettre dans la peau, d'avoir l'opportunité, voilà, avec des vrais professionnels, avec des danseurs, avec des chorégraphes, apprendre à faire du graphe, apprendre à rapper, parce que c'est eux qui rappent tout seuls, qui rappent, voilà, les textes, alors qu'ils ne sont pas rappeurs à la basse, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Et du coup, avec toute une clique, une trentaine de gars, quoi, elle a géré comme une troupe de théâtre, pendant un an, voilà, des gens qui sont vraiment devenus amis, qu'on crée une osmose, qu'on crée une énergie, une synergie, ce qui fait qu'arriver sur le tournage, tu n'as même plus besoin de travailler, le travail, il est déjà fait en amont, tu peux leur demander n'importe quoi, tous les Lascars, ils sont, mais à 100%. Elle doit juste, en fait, voilà, monter ou baisser les potards, et c'est ce qu'elle dit en interview, c'est exactement ce qu'elle a dit, et je la comprends parfaitement. Quand nous, on montait, par exemple, une pièce qui s'appelait La Chianlie d'Alexandre Markoff, qui durait 8 heures, 8 épisodes, on n'avait répété pas pendant un an, pendant deux ans, on avait répété Les P'tits Cocos. Et je vous le dis, on était au taquet, et on aurait pu jouer 12 heures, que franchement, c'était la même chose, quoi. On était dedans, il n'y avait pas un comédien en dessous de l'autre, c'était de la bombe de A à Z, mais parce qu'on avait taffé comme des acharnés, quoi. Et combien de fois je suis allé sur des tournages, combien de fois j'ai vu des gens faire des cours, des machins, où rien n'est préparé, où les mecs, ils ont carrément le scénario le jour même. Bordel, alors je ne dis pas, il peut y avoir des miracles, parfois, tu peux, il n'y a pas de règles, parfois, tu peux répéter pendant un an, ça peut être de la merde, il faut avoir du talent, évidemment. Mais je veux dire, le travail, ça paye, et là, ça en est vraiment la preuve. Franchement, les gars, courez voir ce putain de film, quand il sortira, c'est de la bombe. Si vous êtes fan de NTM, comme moi, et que vous n'avez pas envie, vous avez peur, vous faites... Eh bien, franchement, rassurez-vous, ça remporte la mise. Mais en plus, ce n'est pas du tout Walt Disney, ils sont vraiment allés dedans. On les voit s'embrouiller, on voit Joe Estar fumer du crack, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Ils n'ont vraiment pas fait la version Walt Disney, ils n'ont pas fait NWA. Ça rentre dans le lard. En plus, c'est un film politique, c'est un film qui retrace une époque sociologique. La nana, elle vient du 93, elle sait de quoi elle parle. Elle était là à l'époque. Et en fait, on parle de la naissance du mouvement hip-hop, et du cœur qu'il y avait dans ce mouvement, quoi. Et moi, je suis désolé, c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse. J'étais dedans, j'adorais ça. Aujourd'hui, je ne peux plus écouter de rap. Je ne peux plus écouter de rap français, en tout cas, parce que j'écoute du rap américain encore. Mais on est passé, en fait, de l'argent pourri des gens à du bif, du bif. Et on est passé, en fait, à l'antithèse. Ce n'est plus possible. Je ne me reconnais plus du tout. Voilà, le consumérisme et tout, mais ce n'est pas possible. Pour moi, c'est antinomique avec ce que j'aimais. Et des groupes assassins, un thème qui défendait à la base. Voilà. Sauvons la planète. Éduque-toi si tu veux t'en sortir. L'argent pourrit les gens. Respecte les femmes. Ce n'est pas du tout... Enfin, je n'ai même pas besoin de vous en parler. Les caries, ce qui est devenu Booba, par exemple, ce n'est vraiment pas possible. Les mecs, ils se prennent tous pour des dealers de drogue, des gangsters. Ils parlent de leur partie génitale en permanence, les damsos et tout. Oh, je te crache dessus et tout. Non, mais franchement, les gars, il faut juste t'arrêter. Donc oui, il y a des exceptions. En plus, je ne connais pas tout parce que moi, ça m'a saoulé. Mais voilà, 3615 Zumba, j'ai envie de vous dire. 3615, c'est pour les vieux. Donc non, ce n'est pas possible. Là, on est vraiment dans un petit miracle cinématographique. Ça défonce, ça pue la vérité. Bref, je suis scotché. On rentrera dans les détails avec David de Film Talker. On fera donc une critique vraiment avec spoiler et tout. Et David a beaucoup aimé également. Mais là, franchement, les gars, je ne pensais pas dire ça. Mais 2021, mais c'est l'année du cinéma français, bordel. Mais dans mon top 10, il va y avoir un nombre incalculable de films français. Mais je suis tellement content. Je suis tellement content. Et franchement, je suis le premier à pester quand je n'aime pas ce que je vois. Mais quand je me prends franchement, missile sur missile, putain, je suis là. il y a une sorte d'espoir qui renaît en moi. Donc putain, merci. Merci le cinéma français. Merci 2021. Et pourtant, on a eu de la concurrence. On a eu des gros blockbusters américains. Il y avait. Il y avait tout ce qui, moi, me fait kiffer. Mais à chaque fois, ils se sont vautrés la gueule. Dernier en date étant les éternels. Éternellement coureur. Bon après, c'est moi. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries, sûrement. Mais là, voilà, j'ai du vrai cinéma, franchement. Félicitations. Donc sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Avec un petit peu de retard d'ailleurs, parce que j'ai des problèmes électriques chez moi avec plus de courant, plus de chauffage, etc. Et là, il doit être 2h du matin, mais je la fais maintenant parce que c'est comme ça. C'est mes rêches. On a dit une vidéo par jour, j'essaye de m'y tenir, nom de Dieu. Donc, likez cette vidéo si elle vous a intéressé ou vous diverti un minimum. Délikez-la sinon. D'ailleurs, je crois qu'il faut vous dépêcher de déliker parce que bientôt, ils vont enlever les délikes a priori. C'est dommage. Et ils m'ont des mois de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Allez, c'est de la bombe bébé. Sous-titrage ST' 501